bonjour à tous je suis Oma playmaker monarque de l'espace égitant est venu sur ma chaîne il existe chez les toupies le takara tommy une certaine catégorie de toupies assez particulière les éditions limitées ce sont des toupies qui ont un côté assez bling bling et qui sont plus ou moins rares et difficiles à obtenir mais depuis la saison 3 la marque japonaise ressort ses éditions limitées dans des random boosters avec quelques petites différences afin de différencier les vraies versions rare des versions recolorées et surtout que takara ne ressort jamais deux fois la même pièce dans sa même couleur exacte et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous détailler ces différences afin d'éviter les confusions ou les arnaques les random boosters en question sont sortis au japon à la fin des saisons 3 4 et 5 en février 2019 février 2020 et février 2021 respectivement il faut savoir que les mois de février c'est les mois de transition entre deux saisons de beyblade burst on arrive à la fin de la saison en cours donc difficile d'intégrer de nouvelles toupies dans l'animé et en attendant la saison suivante qui arrive le mois d'après ben on fait plaisir aux fans et des toupies qui ont de jolies couleurs pour s'en donner les différences sur chaque baie je vous invite à mettre la vidéo en pause c'est nécessaire parfois ils sont très subtils c'est parti le bc32 random boosters volume 14 de drigger fang sprygan requiem dans son starter d'origine vous avez une chance de tomber sur une version rare du layer où requiem était noir au d'être rouge sprygan requiem black version c'est du random booster reprend la même couleur excepté les parties au centre qui sont rouges au d'être blanche les jeunes sprygan il existait une version édition limitée à l'époque de la saison 2 appelé les jeunes sprygan j'achète une version qui est impossible d'obtenir aujourd'hui vu que c'est un prix spécial du world of be fair de 2018 c'est du random boosters reprend la même couleur avec un côté un peu plus transparent et les stickers sur les âges de sprygan sont noirs au lieu d'être doré zed aquiles sous tcho z il existait une version limitée rouge zed aquiles giren version je n'ai pas réussi à trouver comment l'obtenir à l'époque mais je sais qu'à la différence au niveau du bouclier central qui est doré sur celle du random boosters ou est d'être rouge bloody young guinus sous tcho z il y avait une campagne pour obtenir une bloody young guinus crimson dragon version celle du random boosters reprend le même aspect avec quelques détails différents au centre le jeu central est transparent et quelques flammes en métal sont rouges ou est d'être doré winning valkyrie sous tcho z il y avait une campagne où vous pouvez obtenir une winnie valkyrie gold version au bout d'un certain nombre d'achats dans un magasin participant celle du random boosters est quasi identique à un détail frais et franchement c'était pas mieux de la trouver dans les parties transparentes au centre vers le wv celle du random boosters a des paillettes n'est pas la gold version on passe au bc 58 random boosters volume 19 de bairn phoenix tcho z valkyrie sous tcho z il existait une version gold de chauvet que vous pouvez obtenir grâce à une loterie de coro coro mais la différence se fait sur les trois petites zélètes en métal sous l'édition limité le métal est peint en doré alors que sur celle du random boosters il s'agit de stickers transparent jaune shining amaterios shining est un layer qui a eu plusieurs éditions limité ici on va s'intéresser à la burning version qui était un produit limité de la world of buffer de 2019 elle a été éruditée en random boosters mais les traits dorés au centre sont beaucoup plus fins en été que shining possède un combo stock unique aérodash un gallant char et que ces pièces sont éparpillées sur les différents toupies de ce même random boosters pour une toupie suivante alors il faut savoir que depuis la saison 2 takara aime bien faire des petits cadeaux pour les plus chanceux en certains produits vous avez une chance d'obtenir une recolore de layers rares dans le combo stock d'origine de la toupie si j'avais évoqué ce qu'un requiem au début de la vidéo c'est pari pour revive phoenix ou encore tous les achilles vous avez une chance d'obtenir un layer noir sachant que tchoa a une autre recolore noir dans le b00 legend star b7 mais les différences assez facile à remarquer pour super king ils ont fait simple vous pouviez avoir un châssis avec le métal peint pour yachi pour coller au thème de l'anime vous pouviez avoir un layer doré selon produit aussi appelé gold turbo version mais là je dois apporter plus de détails pour les boosters solo de judgment joker zeilonginus evan pegasus une anachilles imperial dragon 2 et big blind genesis vous pouvez tomber sur un layer complètement doré sauf pour boucher nashura et sa jokiri qui était des produits en décision limitée sur la saison 4 pour les gachis vendus en pack avec d'autres toupies c'est l'heure spreegan dread bahamut prime eucalypse et regale génesis vous pouvez être doré pour les starters c'est un peu différent vous êtes pas fini et master diabolos 2 vous avoir un layer doré dans le deck starter de venom diabolos 1 venom diabolos 1 sera doré et la base iris vendu avec le sera aussi pour race dragon pas des versions gold turbo dont spy d'origine mais elle existe en b00 avec l'ensemble de la toupie en doré pour les toupies rares de random booster du gachi celle là bas sera doré si vous tombez sur une version dorée donc ça concerne cosmo flair tact et naked donc pour la poison hydra et la cnoquet d'une random booster 19 ce ne sont pas des versions rares vu qu'elles n'ont jamais eu de ricoleur doré avant bush anachura est en effet une ricoleur des versions gold turbo d'origine cependant la teinte dorée sera un peu plus foncée et les yeux de la chip seront vert alors que c'était rouge sur sa d'origine pour la chip dragon 1 il en existe trois versions dorées différentes avec la s du b00 que j'ai cité plus tôt l'oeil de dragon sera vert avec la grande du random booster l'oeil est rouge et avec la rocque de ce même random booster l'oeil est bleu et enfin plus récent le b78 random boosters volume 24 de first uranus vers lente lucifer 1 et king elios 1 même schéma que pour bush nashura l'or du color en random boosters reprennent des versions god déjà existantes qui était un prix de loterie pour helios une version rare limité pour la lucifer en aborant des couleurs d'yeux différente et une tente ambrée dont le nom de fire gold version pour les deux et va et phoenix sous te z il ya une revive phoenix gold wing version édite en nombre limité il faut dire que phoenix avait pas mal d'édition limité sa durande un booster est identique excepté le métal autour du centre de la toupie qui est parent doré uniquement sa version limité master diabolos 2 encore une fois la black dragon version est une toupie édité en nombre limité et c'est du random boosters reprend quelques couleurs en changeant la couleur de l'oeil de la chip et avec plus de noir sur la base d'où le nom de golden black version glide ragnarok glide a une récolte spéciale lors d'un événement au début du super king événement où vous pouvez aussi obtenir la première meta chip corps avant qu'elle n'apparaisse sur la limée break la récolteur du random boosters possède aussi plus de noir avec quelques détails de couleurs différentes et enfin hyper dragon 2 là aussi s'agissait une édition en nombre limité sur gachi la black dragon version c'est du random boosters la black version reprend les couleurs en modifiant la couleur des yeux sur le chip et la base avec plus de détails en doré et voilà qui conclut cette vidéo j'espère que vous sera utile et si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à rejoindre le serveur discord de mes notes d'espace le lien est dans les commentaires c'était playmaker et je vous dis à la prochaine